... ... ... Messieurs les présents de la haute cour militaire, Mon général, la police d'audience est rangée pour vous rendre raisonneur et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Pour ma police d'audience, Adjidant Matélé Nguyeye Chib. La direction de la haute de l'audience de ce jour est couverte. A l'audience de mon général. L'auditeur général, près la haute cour militaire réunie en procédure de flagrance, poursuit le général-major Louyambi Madilou Roubert et l'adjudant Maloula pour contrefaçon, torture, attentat à la pudeur, arrestation arbitraire et extorsion. Les faits remontent au 29 avril 2023. Selon l'auditeur général, le prévenu général-major Louyambi Madilou Roubert et son garde du corps, l'adjudant Maloula, auraient arrêté, torturé et extorqué des civils dans leur domicile. Les prévenus auraient obligé leurs victimes à avoir des relations intimes forcées. Les victimes, qui sont également prévenues dans la présente cause, sont poursuivies pour contrefaçon des billets de banque. A l'audience du jour, la haute cour passe la parole au ministère public. Celui-ci requêt à charge du prévenu adjudant Maloula. L'organe poursuivant soutient que le prévenu serait l'homme de main de son supérieur, le général Louyambi. Le président Maloula fait partie de l'équipe de la garde du général Louyambi Madilou. Tout ce que nous réfléchissons à le général, notamment à la détention arbitraire, à la torture, le chef des exécuteurs, ce n'était pas lui-même. C'est entre autres le ministère qui était de garde sur lui. La haute cour passe la parole au prévenu adjudant Maloula pour sa version des faits. Celui-ci nie les faits lui reprocher et soutient qu'il aurait aperçu quelques victimes au domicile du général Louyambi Madilou. Les faits lui-même et le général wird en tant que mémoireAP et l'éducation dont l'onSecité, écrivons tous les jours et le ministère public et le ministre du général d'aider. J'ai eu l'angelaide, c'est pourquoi c'est qu'il a dit, qu'il a dit. Mais on se les ont mis en train. L'écriván, ne vous en avez pas fini. Il s'enけt plus que les populations ont été scientifiques. L'écriván, le groupe n'exécuterait pas les besoins des avantages. L'écriván au nom du général, et le groupe n'ex tribunal d'aider. Sous-titrage Société Radio-Canada et les études comme moi. Je ne sais pas que j'ai biencing mon père, mais je me suis aidée à la vie avec toi et je suis aidée à te parler de l'écrivain. Avant de voir tout ça, apôt que je suis aidée jusqu'à présent, je suis aidée à moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais qu'on a fait trop, Les avocats du prévenu général Luyambi demandent à la Haute Cour de garantir la sécurité de leurs clients. Ils soutiennent que certains médias qui ont couvert les premières audiences ont dénaturé les faits tels que présentés par l'organe poursuivant. Je ne sais pas si c'est le média de la Haute ou le média de l'Orient-Orient ou je ne sais pas qu'il y a déjà une tendance prétablie, prédéfinie. Notre client avait fait ses déclarations ici le vendu. Mais quand c'est passé maintenant à la télévision, on ne fait pas allusion aux déclarations de notre client. On charge même de le client, il charge seulement qu'il est kidnappeur, qu'il est testif, c'est là que... Vous voyez, c'est tenir même l'image, même s'il est revenu, c'est une tendance prétablie jusqu'à la fin du centre. Le média ne peut pas être qu'elle a, elle m'a pourchargé, parce que je n'ai pas l'organisateur dans un procès. Nous voulons que vous puissiez promener, que vous puissiez garantir la vie aussi de notre client par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux. Nous avons des images, moi je ne sais pas ce qui est, mais comment envoyer la vie aussi ? Le ministère public précise que les prévenus sont présumés innocents jusqu'à la fin du procès. Il promet d'encadrer les médias afin qu'il n'y ait pas d'information par rapport à ce procès. Les prévenus sont présumés innocents. J'ai dit que les institutions d'affaires, j'ai dit que c'était une flagrance. La première fois c'était d'abord de récolter les trucs, de présenter. Ensuite, la phase qui va suivre, c'est l'instruction maintenant de ces faits. Après avoir pris connaissance de ces faits, nous allons voir les faits, être peut-être qualifiés, des factions, quelles sont les auteurs. C'est la phase où nous allons commencer. Donc, pour ce qui concerne le virus, et c'est tout dans les médias, je crois que, comme a dit le président, nous demandons aux médias de ne pas diffuser ce qui n'est pas dit ici. Nous allons faire en sorte que les médias peuvent s'y encadrer par rapport à ce procès. Heureusement que nous n'avons pas rapporté ce qui est faux, ou bien quelque chose d'imaginaire. Ça peut être faux, ça peut être vrai, mais quand même ça a été dit ici. Mais ce n'est pas bon de commencer à faire des commentaires comme s'il y avait des coupables réconnus ici au niveau de l'audience. Tout le monde est présumé, nous sommes ici. Nous sommes que l'invitation a été établie. Les avocats de la partie prévenue générale Louisambi Madilou parlent de violation du droit de la défense sur pied de l'article 2 de l'ordonnance-loi relative à la procédure de flagrance. Ils soutiennent que les supposées victimes n'ont jamais été séquestrées. Nous prenons la parole pour expliquer à notre vise pour la violation du droit de l'article 1 du 24 octobre de l'article 78 relative à la procédure de flagrance. Il y a effectivement violation du droit de la défense. Parce que la procédure de flagrance a ses exigences, qu'il faut impérativement suivre, fausse de quoi nous violons la loi. Non, c'est l'émissaire public, le bras s'étudiant de la loi, on l'appelle Oudame de la loi, qui est censé protéger la loi. Malheureusement, il est en train de se passer, c'est ce qui se passe. Notre client, le Général, était parti lui-même de ferrer, de plus les sangliers, pas les sangliers qui viennent de s'écouler, les sangliers passaient. Les sangliers vêtent l'œuvre, je ne sais pas si vêtent l'œuvre ou l'œuvre. Le seul mot qu'on vous présente aujourd'hui comme victime. Malheureusement, on parle de l'émissaire public. Et je ne sais pas pourquoi l'émissaire public arrête les victimes. Il vous présente que ce sont des victimes, mais malheureusement, sous l'état d'administration. Il a amené une victime entre guillemets à l'hôpital, avec les sacs dont je viens de dire tout à l'heure. Les autres prétendus victimes, quand je viens parvenir, ça vous voyez ? Étaient laissés à la maison, non sous l'état d'administration. Ils étaient là. L'organe poursuivant soutient que les victimes étaient retenues au domicile du prévenu général Luiambi Madilou contre leur gré. Il soutient en outre qu'elles auraient subi des traitements dégradants et inhumains. Et c'est le cas pour ces jeunes gens, même si on peut les reprocher d'autres faits infractionnels, notamment d'autres façons. Mais ils ont droit à la dignité, même à l'intégrité. Même les condamnés, même les condamnés à mort, ils ont droit à la dignité. Vous prenez les jeunes gens, vous les déshabillez, ils restent nus. Vous les avez maintenant, d'une petite cellule, le cachot. Pendant plusieurs jours, en déversant de leur sac sur ces jeunes gens. Et en faisant d'autres faits, c'est, Monsieur le Président. Est-ce qu'ils méritent ça, ces jeunes gens ? Même si on peut dire non, ils sont dans la contrefaçon. Même s'ils étaient condamnés, même s'ils étaient condamnés à mort, la dignité humaine est sacrée. Pas seulement pour le général, pour tout être humain, innocent, condamné, la dignité humaine doit être respectée. Monsieur le Président, je ne vois pas comment on peut dire non, laisser le général qu'il aille faire ceci. Quelqu'un, chez qui, on trouve ces jeunes gens. Même si le général de Dieu ne donne pas l'air de quelqu'un qui a été torturé. Donc il aurait souhaité que ces tortures laissent des sévices graves, qui laissent ces jeunes gens handicapés pour reconnaître qu'il y a eu tortures. Les avocats de la partie civile Ngoï, pour leur part, se penchent sur la non-existence de la flagrance soulevée par les avocats des partis prévenus. Ils soutiennent que le prévenu général Louyami Madilou serait passé aux aveux lors des précédentes audiences. Monsieur le Président, nous nous disons qu'il y a bel et bien flagrance. Bel et bien flagrance, pourquoi, Monsieur le Président ? Parce que le général lui-même, le jour où il a pris la parole, il vous a dit ceci, Monsieur le Président, que c'est lui-même, c'est lui qui a arrêté Monsieur Ngoï, notre client. C'est lui qui l'a emmené chez l'auditeur. Monsieur Ngoï, c'est lui le général qui l'a emmené chez l'auditeur. Et qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le Président ? Quand Monsieur Ngoï est arrivé chez l'auditeur, Monsieur Ngoï va dire à l'auditeur général que, Monsieur l'auditeur, il y a encore des gens là-bas qui sont restés. Si vous avez la possibilité d'envoyer les gens, vous allez voir. Monsieur l'auditeur va prendre une décision, une réquisition. Il a envoyé à ses collaborateurs. Je pense que le lieutenant, il est là, il était descendu avec son collègue au domicile du général. Quand ils sont arrivés, ils ont vu les deux autres, notre client ici et le motard. Ils ont vu les deux messieurs qui étaient encore là-bas. Donc, pour dire qu'il y avait encore flagrance. La loi dit ceci. Dans l'article qu'ils ont cité, je n'ai pas dit. L'article aussi. Oui. L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par un premier produit où, lorsqu'elle est trouvée porteuse des vêtards d'instruments, papiers, faisant résumé, qu'elle est l'auteur ou qu'en plus, pourvu que ce soit dans un état, dans un temps, pardon, je dirais, dans un temps voisin. Maintenant, le général arrive à l'inituaire général de vendredi avec, messieurs, comme notre client. Mercredi. 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 Après avoir entendu les parties, la haute cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. L'auditeur général militaire après la haute cour militaire poursuit les prévenus général Lombé-Bonguano-Emmanuel et le commissaire divisionnaire adjoint Vimbili Aten-Dilonghi. Les deux sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par viol, emprisonnement et par meurtre. Les faits remontent au 23 septembre 2016. Selon l'auditeur général militaire, le prévenu général Lombé-Bonguano-Emmanuel, alors commandant de la 21e région militaire en charge des troupes militaires en renfort aux opérations de restauration de la paix dans la ville de Kananga, aurait engagé sa responsabilité pénale du fait des militaires des FRDC commis dans le cadre d'une attaque généralisée à un crime contre l'humanité par emprisonnement et aux actes d'arrestation commis par les dix militaires à l'endroit des miliciens qui auraient attaqué à deux reprises l'aéroport national de Kananga. Les militaires, sous la responsabilité du prévenu général Lombé-Bonguano-Emmanuel, auraient commis des viols collectifs sur les femmes et les filles habitant les cités à proximité de l'aéroport de Kananga. Les dix militaires auraient également commis un crime contre l'humanité par des actes inhumains causant de grandes souffrances physiques et mentales aux habitants des cités périphériques à l'aéroport national de Kananga. L'audience du jour commence. La Haute Cour passe la parole aux avocats du prévenu général Lombé-Bonguano-Emmanuel. Ceux-ci déposent un mémoire unique sur le banc. Ils soutiennent que leurs clients n'avaient pas dans ses attributions les prérogatives d'organiser la police pour faire intervenir des troupes en septembre 2016. Ils demandent à la Haute Cour de mettre le prévenu général Lombé-Bonguano-Emmanuel hors cause. En ordre aujourd'hui pour le dépôt de mémoire. Mais au greffe, on ne m'a pas signalé un quelconque dépôt de mémoire. Greffier, vous déposez sur le banc alors. L'économie de ces deux articles fait dire au général Lombé que il n'avait pas le rôle, je l'ai dit à l'époque, d'organiser la police pour intervenir au mois de septembre 2016. Il n'avait pas cette compétence. Et que pour ressortir, la responsabilité de chacun dans la gestion de tous leurs publics de la province du Kassaï central et précisément à Kananga, la norme organique numéro 11, bar Jérôme 13 du 11 août 2011, pour l'organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, en son article 81, dispose. Lorsque des unités des forces armées sont appelées à intervenir avec la police nationale pour donner force à la loi, hormis les situations de l'état de siège, la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public revient au commandant des unités de la police nationale. C'est pourquoi nous maintenons pour lui qu'il n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé, donc son irresponsabilité. Dans le fait commis sur terrain par les éléments de la police qui avaient intervenu lors du rétablissement de l'ordre public en 2016. Plaise à la haute formidité de recevoir ses moyens soulevés par le plaidant sur la forme et les déclarer fondé. En conséquence, ordonner la mise hors cause du plaidant Lombé-Emmanuel-Banguangu pour les motifs présentés sur... Les avocats de la partie prévenue générale Lombé-Banguangu-Emmanuel soulèvent plusieurs moyens à savoir l'irrecevabilité de la citation à prévenu au motif qu'elle ne renseigne qu'un seul prévenu au lieu de deux tels que mentionnés par le greffier de la haute cour et l'obscurité du libellé. Je ne sais pas si j'ai la bonne copie de la citation, mais notre citation à prévenu n'est qu'un prévenu. Ce n'est pas quand il y a une jonction, bref, il n'y a pas l'information. Et c'est peut-être mon premier préalable. La citation à prévenu devrait être conforme aux indications de l'article 57 du code de procédure pénale qui exige notamment l'indication de l'ordre de prévenu. Pour moi, c'est un moyen pour dire que cette citation devrait être déclarée irrecevable. qui précède, l'acte de citation à prévenu n'est dit rien, ni sur la nature, ni sur la quantité, et encore moins sur l'emplacement des biais pillés, détruits ou extorqués. Inédoles n'ont plus aucune précision quant à l'identité des victimes. Seraient-ils que celles-ci participaient ou non aux hostilités, ou seraient-ils que celles-ci étaient combattants, ou plutôt populations civiles ? De même, les moyens que nous avons toujours développés s'agissant de la population civile, il faudra vérifier dans quelle mesure ces actes inhumains ont visé la population civile et non des militaires ou des combattants. Si il y avait la paix qui était tombée. L'autre fois, je parlais de la sacralité des droits des victimes. Le ministère public revient sur le caractère sacré des droits des victimes et il soutient que le législateur s'en préoccupe au plus haut point pour que les victimes accèdent à la justice par rapport aux faits subis. L'autre fois, je parlais de la sacralité des droits des victimes. C'est justement dans ce contexte qu'il faut concevoir cela. Donc, le législateur se préoccupe essentiellement des droits des victimes des points de temps. Et d'ailleurs, cela est conforme aux droits contemporains qui semblent d'ailleurs inquiéter la défense par rapport aux préoccupations portées sur les victimes. Il y a des droits concurrentiels assez énormes. Alors, il serait intéressant de s'inspirer de cette loi pour que les victimes accèdent à la justice et que les partis civils puissent absolument prétendre à leurs aspirations légitimes par rapport aux faits subis. Ce fait, nous aurons l'occasion de pouvoir démontrer ici au regard des préoccupations de la défense judiciaire. Après cette procédure, la Haute-Cour envoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Nous parlons de la remise pour permettre au ministère public de répliquer. Vous constatez la remise pour à la huitaine M. Logan de la loi et M. Logan de la loi